Alors que le roi Charles III va bientôt faire l'objet d'une hospitalisation et d'une opération pour une hypertrophie de sa prostate, de nombreux rois et reines ont également subi une ou plusieurs interventions chirurgicales au cours de leur règne. FR vous propose d'en découvrir certains la tension monte au Royaume-Uni alors que l'opération chirurgicale du roi Charles III approche de jour en jour. Malgré les commentaires rassurants de Buckingham Palace, le peuple anglais est tout de même inquiet pour l'état de santé de son monarque et des conséquences que l'intervention pourrait avoir. Pourtant, Charles III n'est pas la seule personnalité royale qui, durant son règne, a dû subir une opération de santé. Même si elle n'était pas tout à fait transparente sur le sujet, sa mère et prédécesseur, la reine Elisabeth II avait dû elle aussi subir une opération pendant qu'elle était sur le trône. En 2018, la reine d'Angleterre avait été opérée de la cataracte. Une opération sans trop de conséquences négatives, la reine Nayantukwa continuait ses engagements officiels avec une paire de lunettes pour protéger ses yeux fraîchement corrigés. En 2023, d'autres monarques à travers le monde ont eux aussi vécu une opération chirurgicale. Parmi eux se trouvait notamment Margret II, la reine du Danemark, qui a dû subir une lourde opération du dos. A la suite de cette intervention, la monarque, durant sa longue période de convalescence, avait pris le temps de réfléchir à sa condition et avait alors pris la décision d'abdiquer à la fin de l'année au profit de son fils, devenu roi le 14 janvier dernier, Frédéric X. Autre personnalité royale également passée sur le billard en 2023, le roi Carl XVI Gustav de Suède qui a vécu durant l'année une opération chirurgicale liée à son cœur. A la différence de Margret II, le roi nordique a, lui, décidé de reprendre ses fonctions royales après sa convalescence sans laisser paraître une quelconque fatigue. Découvrez les monarques qui ont dû subir une opération durant leur règne photo Charles III, Felipe VI, Rania de Jordanie, ces rois et reines opéraient pendant leur règne des problèmes de santé qui ont parfois influé sur la manière de régner des monarques Certains rois et reines, au cours de leur règne, ont même été plusieurs fois hospitalisés. Ce fut le cas notamment pour l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos, qui a subi plusieurs interventions dont une au niveau de son poumon droit où s'était localisé une tumeur bénigne, en 2010. Il a également été opéré deux ans plus tard, en 2012, après s'être fracturé la hanche sur trois endroits. Des problèmes de santé qui ont, entre autres, poussé le roi à abdiquer au profit de son fils en 2014. Autre opération chirurgicale qui avait beaucoup fait parler, celle de la reine Rania de Jordanie en 2010. La monarque, véritable modèle pour de nombreuses femmes dans son pays, avait inquiété toute la population à la suite de son arythmie cardiaque. Heureusement, après sa période de convalescence, la reine avait eu la bonne idée de faire une tournée dans plusieurs villages du pays pour rassurer les Jordaniens. Une opération médiatique qui avait alors rencontré un grand succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada